Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle émission de Fullsatness. Aujourd'hui on est sur Digger T-Roc, The Legend of Lost City. Allez c'est parti, donc Digger T-Roc c'est ce mineur, c'est pas moi qui joue, voilà avec Start ce sera au connu. Donc on est à la caverne numéro 1, les cavernes il y en a 8, j'espère au moins vous faire voir la caverne numéro 3. Donc là on va prendre l'ascenseur, ça va déclencher le chrono et on a la porte qui est ouverte. On a plus que 54 secondes pour aller ouvrir la porte. Donc le but du jeu c'est récupérer le plus de diamants, de trésors en fait, pour augmenter son score. Après on a un tableau de highscore, vous pouvez mettre vos initiales un petit peu comme les jeux d'arcade des années 80. Donc là il nous reste 57 secondes, vous voyez, 54 et la porte est ici, on ne va pas aller à la porte tout de suite. On va récupérer un dernier diamant. Voilà c'est fait. Donc Digger il a 2 mouvements à son actif, il peut sauter, mettre des coups de pelle, je peux aussi poser des diamants. Alors ça je n'ai pas encore compris quel était l'intérêt de se débarrasser des diamants. Et voilà stage numéro 1 terminé. Maintenant on va se retrouver au bonus stage. Alors, c'était rapide, bonus stage où on doit récupérer des calices et des diamants. Donc deuxième caverne, deuxième caverne sur 8 comme je l'ai déjà dit précédemment. Tiens la mouche. Zop et la mouche. Allez on va récupérer des explosifs et des échelles, ça nous servira, les échelles à ne pas tomber trop et à ne pas se faire mal, et les explosifs à abattre des murs, ainsi que peut-être autre chose que des mouches. Je vous laisse la surprise. Alors, voilà. Ah ! Attends, je suis... Alors quand on est allongé dans les tunnels, on est un petit peu à la merci des mouches. Ça c'est un échange de bons procédés. Les mouches, vous montez, je descends. Ah, j'ai trois explosifs, il y en a en bas normalement. Ah, alors il faut être loin de ces explosifs, sinon ça vous massacre aussi. Voilà, alors j'ai deux vies. Ouais, pas mal, il me reste deux vies. Et là par contre, ça va être la grande inconnue, parce que quand j'avais 8 ans, j'arrivais à aller un petit peu loin dans ce jeu. Maintenant que j'en ai un petit peu plus, je vous avouerai que c'est pas aussi facile que quand j'étais enfant. Non ! C'est la faute de la croix directionnelle, je vous le jure. Alors, ok, il y a un fantôme. Ah, pour moi c'est inconnu, je ne sais pas du tout, je découvre en même temps que vous. Ok. Alors en creusant vers le haut, on peut trouver des pierres pour les lancer contre les mouches. Contre les fantômes aussi peut-être. Je ne sais pas, explosifs, c'est pas mal. Il faut un petit peu chercher. Ah, décidément, j'ai mon pad. Qui ne veut pas. Je changerai pour l'émission de demain soir. Je n'ai jamais été aussi bon que ce soir dans cette émission. Allez, je dis ça comme ça. Alors, oui, normalement il faut prendre les diamants, mais là, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Je n'ai pas d'échelle, je vais mourir, c'est fini. Allez, 370 mètres de profondeur, c'est, je pense, un record. Alors, moi, je suis arrivé. Toi, tu vas prendre, je ne connais pas la longueur des échelles. Je ne sais pas si toutes les échelles peuvent... Je ne sais pas, c'est par là. La logique, la logique, la logique de haut. Ouais, ouais. Ah non ! Attends, la mouche ! Alors là... Non, mais non, moi, je pensais... Bon, on va rester, mais non. Ok. Je pense que c'est vraiment un jeu qu'il faut mourir, recommencer, mourir, recommencer. On est vraiment dans la grande époque du Die and Retry. C'est un jeu qu'on trouve sur la... Attendez. Non ! Ils sont méchants. Game over. Bon, au moins, vous aurez vu quand même le stage numéro 3. On va s'appeler PQ. Très, très bien. PQ. Allez, on va reprendre. Je vous jure que la mallette marche pas très bien. Ouais, donc, je disais, c'est vraiment un jeu dans la grande époque de... Il fallait vraiment faire le jeu... Enfin, faire plusieurs runs avant de finir le jeu. Alors après, il y a des génies comme dans... Comme dans le film The Wizard. Qui... Qui avait... Non ! Qui avait un petit peu tout... Qui devinait les choses. Mais là, je dirais que c'est pas forcément évident. Il y a aussi une chose qu'on faisait beaucoup à l'époque. C'était dessiner des plans. C'est un morceau de papier. Et on dessinait vraiment... Les niveaux. Pour s'en rappeler. Pas de sauvegarde, bien évidemment. D'accord. Donc, par rapport au run précédent. On n'a pas les mêmes items au même endroit. Du coup, là, j'ai plus qu'une dynamite. Je pourrine la manette. Ce qui est pas mal, c'est que quand j'utilise un objet, il me remet de suite la pelle. Et comme ça, je peux... Je peux, je dis... Oh là là ! Cette croix directionnelle. Non, je peux plus. Ok, alors... Je n'ai toujours pas plus de dynamite. Il me reste un petit peu moins de 3 minutes d'émission. Allez, va-t'en la mouche. Alors, je vais essayer de descendre. Je ne suis pas descendu tout à l'heure. Je vais d'abord faire tomber le rocher qui va pouvoir... On va mettre la plateforme plus haut pour sauter. 50 secondes. Je n'y arriverai pas. Mais va-t'en la mouche ! Attends, encore. Saute ! Dynamite encore. Allez ! Je crois pas. Je vais sauter une mouche. Je vous avouerai que là, 17 secondes pour battre le tyrannosaure. Un tyrannosaure, bien sûr, qui est évident dans une grotte. Je pense que je peux aller faire... J'ai vu qu'il y avait un mur à gauche à casser. J'allais le casser, puisque de toute façon, là, on a quand même vu le stage numéro 3. Sur 8, c'est pas mal. Alors, on a de la dynamite. Alors, à quoi ça sert de poser ? Il y a eu un petit glitch, là, sur le T-Rex. À quoi ça sert de poser le diamant ? Je ne sais pas. Bon, ben, on va voir. On va essayer de se faire le T-Rex à la pelle. Il me one-shot. Ouais ! Allez. Ah oui, mais c'est fermé. Et le T-Rex, il va... Il va respawn. Il va repop. Donc, bon, ben, écoutez, on va s'arrêter là, sur cette quatrième émission de Tigger T-Roc. Voilà, un jeu MB, édité par MB, développé par Square, après Solar Jetman. Je peux le casser aussi, il y a quelque chose, là. Après, Solar Jetman par Rare. C'est un jeu qui m'a... Ah ! Voilà. Allez, on va finir sur un game over, comme ça. C'est un jeu qui m'a été offert par un très bon ami, Terry. Et je l'en remercie, parce que c'est un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Voilà, ben, écoutez, merci d'avoir visionné cette émission Full Sadness, Tigger T-Roc, The Legend of the Lost City. À la prochaine, et bon jeu ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501